Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo haul. C'est le premier haul que je fais depuis la remise en route de la chaîne, j'ai pas mal de choses à vous montrer. C'est un haul avec des achats qui se sont éparpillés entre le mois d'août, entre mi-août et fin septembre. Le mois de septembre est en signification pour moi de rentrée scolaire avec les enfants. Je vais également vous montrer les petits achats que j'ai fait pour mes enfants pour la rentrée scolaire, sachant qu'il a fallu que je rachète pas mal de choses pour mon grand et un peu moins pour le petit puisqu'il récupère les affaires de son frère. C'est parti parce que sinon la vidéo va durer trois plombes. On y va, je commence par les vêtements. Je ne me suis rien acheté, j'ai acheté au niveau vêtements, je n'ai acheté que pour mes enfants. En ce qui concerne le make-up, par contre, j'ai un petit peu craqué. Donc on est parti pour les vêtements. On commence par un petit polo que j'ai trouvé superbe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Un petit polo à quête qui se présente comme ceci avec le dos rouge que j'ai trouvé absolument magnifique. est vraiment, vraiment beau. Il va bien à mon fils, j'ai pris un 7-8 ans. Il s'habille entre le 6 et le 8 ans parce qu'il est assez carré. Donc ça dépend comment c'est taillé et il taille très très bien. Je l'ai acheté sur Zalando. J'essaierai de vous mettre, si je les retrouve, les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver si jamais ça vous intéresse pour vos enfants. Donc ce polo est vraiment super, très bonne qualité. Donc c'est la marque Ackett, Aston Martin Racing by Ackett. Donc je ne connaissais pas et vraiment j'en suis ravie et mon fils l'adore. Ensuite, une veste. Alors mon grand lui a 10 ans et il commence à rentrer dans l'après-adolescence. Donc c'est les suites zippées avec les capuches, les mains dans les poches, etc. Donc je lui ai trouvé ce gilet zippé de chez Geis avec une capuche, vous voyez, à l'intérieur rouge. Le dos est comme ceci avec une bande rouge sur la capuche. C'est donc oui la marque Geis. Je lui ai pris en 12 ans et ça lui va bien, ça taille très très bien et j'en suis très contente. Donc pareil, ça vient de chez Zalando. Si jamais vous ne trouvez pas les liens en barre d'infos, c'est que les articles ne sont plus disponibles. Mais sinon dans l'ensemble, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les choper vous-même. Ensuite, une veste de chez Ralph Lauren pour mon petit. C'est un gilet en laine que j'ai trouvé absolument magnifique en maille torsadée. Je ne sais pas si vous allez bien voir les torsades. Voilà, avec des boutons, un col châle vraiment superbe. Avec au niveau des manches, des rayures blanches. Il est bleu marine avec des rayures blanches et le logo là, Polo. Vraiment superbe gilet qui tient chaud. Je le trouve vraiment magnifique, j'en suis très contente. Ensuite, le gilet vient de chez Zalando également. Ensuite, un sweat zippé de chez La Redoute. Donc, qui est rouge avec au niveau de la capuche une rayure blanche un petit peu esprit vieilli. Et au dos, il se présente comme ceci avec un gros logo. Elle est assez sympa. Maintenant, voilà, elle reste quand même basique. Elle est doublée en colère. Au niveau de la fermeture éclair, vous voyez, il y a deux couleurs. Voilà, il y a du jaune au niveau de la fermeture éclair pour rappeler un petit peu le dessin qui est à l'arrière. Donc, elle est sympa, mais voilà, la capuche intérieure est molletonnée grise. Ce n'est pas une de mes préférées. Elle était mieux en photo sur le site. Un gilet zippé encore, un sweat zippé encore de chez Caporal cette fois-ci que j'ai acheté sur Zalando à capuche bien évidemment. Parce que les capuches, c'est trop cool, dit que c'est mon fils. Elle est grise, un peu vieillie, un peu délavée. Voilà, je cherchais le mot. Donc, elle est comme ceci avec un zip, des lanières à la capuche. Elle est assez légère. Donc, pour la mi-saison, c'est pas mal. Vraiment, vraiment bonne qualité aussi. Encore un sweat zippé, cette fois-ci de chez La Redoute avec des têtes de mort. Parce que, comme dirait mon fils, les têtes de mort, c'est trop cool. Des lanières au niveau de la capuche. Une capuche encore bicolore. Celle-ci est vraiment sympa. Elle est doublée un petit peu molleton. Et elle tient bien chaud. Donc, voilà, j'en suis assez contente. Au dos, elle est unie. Donc, voilà, pas mal. Ensuite, un jean pour mon fils aîné. Un jean qui se présente comme ceci. Parce qu'il ne porte que des jeans. Il est assez fin. Donc, c'est avec une taille ajustable. Et comme il est assez fin, il lui faut systématiquement des tailles ajustables. Sinon, c'est trop grand. Parce qu'il lui faut du douze ans en longueur de jambes. Mais il rentre dans les vêtements en huit ans de son frère au niveau de la taille. Donc, je vous laisse imaginer la galère pour l'habiller. Donc là, cette fois-ci, c'est un jean que j'ai acheté encore une fois sur Zalando de la marque Japan Rags. C'est une filiale du temps des cerises. Donc, il est délavé beige. Et au niveau de la jambe, il y a un petit revers comme ceci, esprit militaire, avec une petite couture rouge qui est assez sympa. Et c'est un jean slim qui lui va extrêmement bien. Et pour finir, un pull pareil de chez Zalando. Un pull en col V avec des rayures de la marque Gaze. Donc, il se présente comme ceci. Des rayures bleu marine et rouge au niveau des manches. Et le dos est tout côtelé. Donc, je le trouve absolument magnifique. Je le trouve vraiment beau. Et l'hiver, avec un petit col roulé dessous, je pense que ça peut faire vachement sympa. Voilà. Donc, voilà. C'en est tout pour les vêtements. C'est déjà pas mal parce que ce ne sont que des marmes. Donc, c'est quand même un investissement. Mais j'aime bien leur faire plaisir de temps en temps. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu craqué pour les vêtements. Donc, maintenant, on passe à mes achats à moi. Donc, mes achats beauté. Et là, effectivement, j'ai craqué entre le mois d'août et le mois de septembre. J'ai craqué pas mal. Et donc, je vais vous montrer les petites nouveautés et les produits que je me suis achetés. Donc, on commence avec cette palette qui est la Kokora Contour de Too Faced. Donc, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est une palette qui sert au contouring, vous savez, pour sculpter le visage. Et elle se présente comme ceci. Donc, avec un petit miroir que je vais vous cacher. J'ai un petit kabuki qui vient de tomber. Donc, il est... Voilà. Il est encore emballé parce que je ne m'en sers pas. Donc, je vais le poser à côté. Et donc, elle se présente comme ceci. Vous avez deux bronzers, un foncé et un plus clair. Voilà. Celui-ci a plus de sous-tons orangés et deux highlighters qui sont assez sympas. Moi, je m'en sers très très souvent. Et en plus, elle sent bon. C'est vrai que ces palette-là de chez Too Faced, elle sent vachement bon. Donc, j'en suis très contente. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, je l'ai acheté sur le site Sephora. Et j'en suis extrêmement contente. Ensuite, donc, chez Sephora, j'ai aussi pris de la marque Too Faced. Le bronzer. Enfin, ce n'est pas un bronzer. Voilà. C'est à la fois un blush et un bronzer. Vous voyez, le miroir est un peu... Donc, il se présente comme ceci avec un miroir. Voilà. Et c'est la Pink Leopard Powder. C'est une poudre à la fois... Qui fait à la fois blush, highlighter et bronzer. Et franchement, je... Voilà, c'est marqué bronzer en lumineur. Et moi, je le mets en guise de blush. Vous voyez, j'ai mis... Je l'ai mis aujourd'hui. Et je n'ai pas eu besoin de mettre de poudre de soleil. Parce que franchement, elle se suffit à elle-même. Donc, beaucoup se demandent à quoi elle sert. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs couleurs. Et bien, moi, je m'en sers en guise de blush. Et ça évite de mettre et de l'highlighter et du bronzer. On ne met que cette poudre et elle se suffit à elle-même. Donc, voilà. Elle est vraiment extrêmement belle. Superbement bien pigmentée. Et j'en suis très contente. Parmi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, toujours chez Sephora. J'ai succombé à la folie des Naked. Donc, j'ai déjà la Naked 2 dans mes tiroirs. Et donc, j'ai craqué pour la Naked Smoky. Qui est une palette absolument superbe. Donc, elle se présente... Si vous connaissez les Naked. Donc, elle se présente comme toutes les Naked. Avec un petit miroir. Et plusieurs teintes. Donc, assez claires sur les côtés. Et plus on va vers le milieu, plus elles sont foncées. C'est un pinceau double embout, comme dans toutes les Naked. Un embout un petit peu fluffy. Et un embout un petit peu plus... Un petit peu plus dur. Donc, c'est pas mal. C'est assez pratique. Je trouve que leurs pinceaux sont assez bien faits. Bien que je préfère quand même celui de... C'est Urban Decay aussi. Celui que j'utilise beaucoup. C'est celui de la Vis Palette numéro 1. Et donc, les teintes sont absolument superbes. Elles sont extra... La palette est très bien... Et franchement, bien pigmentée. De toute façon, les Naked, il n'y a rien à dire. Et on peut aussi bien faire des maquillages de jour comme des maquillages de soirée. Ce que je trouve assez sympa. Donc, voilà pour la Naked. Ensuite, sur Sephora, ils faisaient une promo. Moins de 30% sur certains articles. Dont celle-ci. Cette palette. La Cat Size de Too Faced. Oui, c'est ça. Too Faced. Et je trouve cette palette... Alors déjà, le packaging est franchement super mignon. Elle n'est pas trop grosse. Vous voyez, elle tient dans la main. Et elle se présente comme ceci. Donc, vous avez un petit livret avec des idées make-up que vous pouvez réaliser avec. Et la palette, je vais vous la montrer. Elle est vraiment hyper sympa. Les couleurs sont juste trop belles. Très pigmentées. On peut faire du make-up de jour. Du make-up de soir. Et franchement, je l'adore. Et je pars en vacances bientôt. Et je pense que je vais l'emmener parce qu'elle ne prend pas de place. Le packaging est en genre d'alus. Donc, assez costaud. Et je pense que dans l'avion, ça va être pas mal. Parce que j'ai peur que ça s'abîme dans la soute. Donc, voilà pour mes achats Sephora. Non, ce n'est pas tout. J'ai acheté, donc là, c'est une déception parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Les Melted de chez Too Faced. Alors, je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les rouges à lèvres mat. Donc, je savais d'entrée que ce n'était pas des rouges à lèvres mat. Mais je ne pensais pas que la tenue était aussi mauvaise pour les Melted. Franchement, grosse déception. Donc, les couleurs en elles-mêmes sont hyper jolies. Ils sont très bien pigmentés. Mais pour la tenue, on repassera. Franchement déçu parce qu'au bout d'une heure, je n'ai déjà plus rien. Et pourtant, je ne fais rien d'extraordinaire. Donc, franchement déçu par les Melted. Donc, j'ai pris la teinte Melted Berry et Melted Velvet. Même si les teintes sont jolies, je pense que je vais quand même les revendre parce que la tenue n'est pas terrible. Donc, voilà. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai pris un gloss. Enfin, ce n'est pas vraiment un gloss. Je ne sais pas comment on appelait ça. De chez Urban Decay. Urban Decay Révolution. Et c'est la teinte... Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Bon, je ne sais pas quel teint c'est. Donc, pareil. À la rigueur, la tenue est meilleure que les Melted. Donc, c'est un embout mousse. Voilà. Ce n'est pas mal. La pigmentation est assez sympa. L'odeur... Il n'y a pas d'odeur particulière. Franchement, c'est sympa. Mais il ne faut pas non plus en attendre trop au niveau de tenue. C'est un peu comme les Melted. Bien que la tenue soit quand même meilleure pour celui-ci que pour les Melted. Toujours chez Sephora, j'ai acheté ce stylo ombre à paupières Hypnose de chez Lancome en teinte brun captivant. Et alors là, franchement, j'en suis dingue. Donc, vous voyez, il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé. Donc, c'est un stylo, vous voyez, qui, quand on tourne, se sort. Et la couleur est juste superbe. Alors, on ne ressort pas trop bien à la caméra. C'est un bras un peu métallisé. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, on ne voit quand même pas trop mal. C'est un bras un peu métallisé. Et j'en cherchais un dans ces tons-là depuis longtemps. Je n'arrivais pas à en trouver. Et franchement, celui-ci, j'en suis dingue. Il se suffit à lui-même. C'est-à-dire que je mets ça sur la paupière mobile et uniquement ça avec un trait de mascara. Et vraiment, il est top. Donc, c'est la teinte numéro 04, brun captivant. Je vous mettrai le lien également. Il est très, très bien. Ah, mon chat vient de se coucher sur mes produits. Toujours chez Sephora. J'ai acheté, je vous dis oui, j'ai fait un gros craquage. C'est le Dior Show Pro Liner Waterproof Stylo Zieu Eyeliner. Et là, cette fois-ci, c'est un stylo qui est un petit peu biseauté. Alors, celui-ci est noir. Voilà, un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est biseauté. Et la pigmentation est pas mal du tout. Voilà, en un passage. Par contre, pour le côté waterproof, je n'ai pas encore testé. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je compte l'emmener justement pendant mes vacances. Donc, je vous redirai ça. S'il est vraiment waterproof ou pas. Ensuite, toujours chez Sephora. Et après, je pense qu'on en a fini. Il me reste, ah non, trois produits. J'ai à racheter, puisque je l'avais déjà, le volume, le mascara Somptuous Extreme. Mascara Volume Cile Démultiplié de chez Estée Lauder. Et ce mascara, ça fait deux fois que je le rachète. Il est vraiment génial. Franchement, la pigmentation est terrible. La brosse est quand même, hop, et la brosse est quand même assez grosse. Voilà. Et j'en suis extrêmement contente. Alors, il n'est pas waterproof, mais il tient quand même vraiment très très bien. Il fait des super sites. Jusqu'à présent, c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester. Toujours chez Sephora, la marque Urban Decay, encore une fois. C'est un crayon contour des yeux, longue tenue, couleur, c'est la teinte Deep End. Et c'est un genre de turquoise. Vous allez voir, absolument magnifique. Vous avez dû voir, j'ai posté plusieurs fois sur ma page Facebook des make-up où je ne faisais justement que le trait de crayon turquoise. Et c'est pareil, il se suffit à lui-même. Vous faites ça et franchement, de suite, ça donne un côté frais. Ça donne un peu de peps. Et franchement, je l'adore. Il est très très bien. Il est très crémeux. Il tient super bien. Honnêtement, je vous le conseille. Et je pense que je vais m'en recommander dans d'autres teintes. Donc voilà. Pour le crayon Urban Decay. Et enfin, chez Sephora, dernier produit. C'est le Mission Perfection de chez Clarins. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Mission Perfection de chez Clarins. Je vous l'ai montré dans ma routine teint. Dans mon tuto routine teint. C'est un sérumant anti-tache, lumière, uniformité du teint. Très honnêtement, c'est maintenant un mois que je l'utilise. Et très honnêtement, je ne vois pas de différence avant l'utilisation, après l'utilisation. Je ne vois pas d'amélioration particulière sur ma peau depuis que je l'utilise. Donc très honnêtement, je ne pense pas que ce sera un produit que je rachèterai. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, très honnêtement, je ne le rachèterai pas. Parce qu'il coûte quand même 77 euros. Si ma mémoire est bonne, de toute façon, je vous mettrai le lien. Et c'est un gros flop pour moi. Je ne le rachèterai pas. J'ai voulu le tester parce qu'il me semblait bien. Il y avait des avis pas mal dessus. Mais moi, sur ma peau en tout cas, je n'ai vu aucune amélioration. Je n'ai vu aucune différence que je l'utilise ou que je ne l'utilise pas. Pour moi, ça ne fait pas de différence. Donc le prix pour moi n'est pas justifié. Voilà, donc ça en est tout pour mes achats Sephora. Maintenant, sur le site Filunique, j'ai également fait une commande. Et j'ai commandé des produits The Balm. Parce que j'en entendais beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et notamment l'highlighter Marilou Manizer. Qui me semblait absolument magnifique. Et je l'ai commandé parce que parmi d'autres produits, je voulais le tester. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici le premier. Donc effectivement, le Marilou Manizer. Je trouve que les packagings sont vraiment trop mignons. Avec la petite bonne femme là. Avec le panneau comme les détenus. Enfin vous savez, comme on voit dans les films à la police. Et l'highlighter se présente comme ceci. Il est un petit peu dur à ouvrir. Voilà. Avec un petit miroir. Et il est juste effectivement trop beau. Voilà. Alors comme ça, ça ne paraît pas. Mais une fois que vous l'avez sur le doigt, il est hyper pigmenté. Hyper lumineux. Vous voyez, j'ai passé qu'une fois. Je n'ai pas appuyé. Et franchement, rien à dire. J'en suis super contente. Par contre, c'est un highlighter. Je pense que je n'utiliserai que l'été. Parce que sur peau bronzée, ça rend super bien. Maintenant que j'ai commencé à perdre un petit peu mon bronzage, ça fait de suite trop boue la facette. On ne voit que ça et je ne trouve pas ça très joli. Ensuite, un autre highlighter de chez The Balm, toujours, c'est le Cindy Lou Manizer qui, lui, effectivement, est plus dans les tons rosés. Pareil, le packaging trop mignon. Voilà, il est comme ceci. Il est plus dans les tons rosés. Vous voyez. Et je vais vous faire un swatch. Vous allez voir les deux à côté. Voilà. Il est... On voit vraiment la différence des deux. Et sur ma peau blanche, celui-ci, franchement, le Cindy Lou Manizer rend beaucoup mieux. Maintenant que j'ai perdu mon bronzage et j'en suis extrêmement contente. Ils ont une super pigmentation, une super tenue. Donc, voilà. Toujours chez The Balm. J'ai acheté le blush Hot Mama qui se présente comme ceci. Donc, encore une fois, packaging trop mignon. Et c'est un blush, donc, rectangulaire avec un petit miroir. Et il me fait vraiment penser au blush de chez Nars, le Orgasm. Vraiment, il est super beau, super pigmenté. Vous voyez. Super lumineux. On pourrait presque s'en servir comme highlighter, bien qu'il soit un peu foncé pour faire un highlighter avec des sous-tons dorés. Il est rosé avec des sous-tons dorés. Il est vraiment magnifique. J'en suis super contente. Pour ma commande The Balm, c'est tout. Donc, ensuite, j'ai fait une commande chez Kiko. Et là, j'ai commandé les perles de teint. Donc, c'était, si je ne me trompe pas, c'était la collection Romantique Rebelle. Je ne sais plus. Non. Je ne sais plus la collection que c'était. Enfin, bref. J'ai fait une commande chez Kiko. Et j'ai commandé les perles de teint en lumineur. Donc, elles se présentent comme ceci. Avec un bouchon en bois. Donc, si vous vous rappelez le nom de la collection, mettez-le moi. C'était une édition limitée. Je ne m'en rappelle plus. J'ai pris la teinte numéro 1, Desert Color. Et ce sont des perles un peu comme les météorites de chez Guerlain. Hop, je ne vais essayer de ne pas les faire tomber. Voilà. Des perles enluminatrices. Donc, vous les reprenez avec le pinceau. Vous le mettez sur le haut des joues. Et franchement, elles sont superbes. Elles ont une teinte un petit peu rosée. Et je les adore. Toujours chez Kiko, je me suis commandé de la collection cette fois-ci. la dernière collection romantique, rebelle. De rouge à lèvres. Qui sont vraiment superbes. Déjà, regardez-moi ce packaging rose gold. Vraiment trop beau. Et c'est les Intensely Lavish Lipstick. Donc, j'ai pris la teinte numéro 05 que je porte d'ailleurs sur mes lèvres. Qui est un rose, un vieux rose. Et elle est vraiment trop trop belle. Je vais vous faire un swatch. Et vous allez voir au niveau pigmentation. Pigmentation, franchement, regardez-moi un peu cette pigmentation. Ils sont superbes. Les rouges à lèvres Kiko sont franchement hyper beaux. Ils ont une super tenue. Vous voyez, je l'ai mis ce matin. Il est toujours présent. Pourtant, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai fumé, etc. Et le rouge à lèvres est toujours présent. J'ai également pris chez Kiko le rouge à lèvres en teinte numéro 06. Toujours de la collection Romantique Rebelle. Donc, même packaging. Vous voyez, avec le petit encart blanc où il est marqué Intensely Lavish Lipstick. Donc, vraiment superbe. Rose gold. J'adore cette couleur. Et là, cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres plus pour l'automne. Avec des... Voilà. Il est assez foncé. Et je le trouve vraiment très très beau. Regardez-moi un peu la pigmentation. Et encore, il ne sort pas trop avec la lumière. Mais vraiment, sur les lèvres, il rend super bien. Il est assez foncé. Donc, pour l'automne, c'est vraiment une super couleur. Et j'ai pris le crayon qui allait avec. Donc, c'est la teinte numéro 6. Et il n'y a pas marqué ce que c'est. Mais je crois que c'était le Deep Wine ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et voilà. C'est le crayon contour que vous taillez normal. Les crayons et les rouges à lèvres ont vraiment des super pigmentation. Et ont vraiment une super tenue. Donc, pour chez Kiko, c'est terminé. Ensuite, j'ai fait une commande chez ELF. Oui, je vous dis. J'ai vraiment craqué. Donc, j'ai commandé un crayon à lèvres. Je voulais tester des crayons à lèvres. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté. Donc, c'est un rouge à lèvres en forme de crayon. Voilà. Qui se présente comme ceci. Et la couleur est franchement superbe. La teinte est elle-même aussi superbe. Il est ici. Vous voyez. Il est assez foncé. Je ne sais pas si la teinte est marquée dessus. C'est les ELF Matte Lip Color. Et franchement, je vous les recommande. Ils ont une super tenue. En plus, ils ne coûtent franchement pas cher. Je ne me rappelle plus le prix de tête. Mais pareil, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Et j'en suis très contente. Il y a un petit taille crayon au bout. Donc, c'est pas mal. Et moi, je sais que c'est la teinte Wine. Wine, tout simplement. Franchement, la teinte est superbe. La pigmentation aussi. J'étais un peu sceptique. Et j'en suis franchement contente. Donc, je recommanderai sur ce site. Et je recommanderai cette gamme-là. Parce que j'en suis très contente. Ensuite, j'ai pris deux highlighters. Donc, je vais ouvrir. Vous verrez certainement mieux. Donc, toujours chez ELF, j'ai pris deux highlighters. Et regardez-moi un peu ces beautés. J'en avais entendu parler. Je crois que c'est Sananas 2106 qui en parlait. Je ne sais plus. Parce que je suis forcément dot-youtubeuse. Et c'est souvent elle qui me donne envie de tester des produits. Donc, je ne sais plus sur quelle chaîne. Je l'ai vu. Enfin bref. J'ai acheté ces deux highlighters. Et ils sont franchement beaux. Donc, c'est le Pink Diamond. Et regardez-moi cette couleur. Franchement, il est hyper pigmenté. Regardez ça un peu. C'est superbe. Et celui-ci, c'est le Moonlight Pearl. Je vais le swatcher à côté. Regardez-moi un peu cette pigmentation. Franchement, ils rendent super bien. Ils sont super beaux. Ils ont une super tenue. Ils ne sont pas trop poudreux. J'avais un peu peur qu'ils soient poudreux. Et pas du tout. J'en suis contente. Et pour le prix, honnêtement, si vous voulez du maquillage qui soit quand même un peu de qualité et pas trop cher, ELF. Moi, j'ai découvert cette marque il n'y a pas longtemps. Puisque j'ai fait une commande cet été. Et j'en suis franchement contente. Donc, je vous la recommande. Ensuite, je vais terminer avec une commande que j'ai faite chez MAC. J'ai commandé un seul produit. Donc là, c'est effectivement Sananas qui en avait parlé sur sa chaîne. Et elle m'a donné envie de tester parce que je me suis dit, mon Dieu, cette poudre a l'air franchement bien. Et effectivement, elle avait raison. Cette poudre est trop bien. C'est une CC crème de chez MAC. Une CC crème. Une Prep Plus Prime CC. C'est une CC poudre. Voilà. Poudre libre en teinte Neutralize. Donc, vous voyez, elle est un petit peu jaune. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a du produit à l'intérieur. Hop. Je vais essayer de ne pas faire des bêtises. Voilà. Elle est comme ceci avec un petit tamis. Et la poudre, on la prend avec le pinceau. Et franchement, je m'en sers pour poudrer la zone T et pour poudrer mon anti-cerne. Et franchement, j'en suis hyper contente. C'est une super poudre qui tient très bien. Je ne brille pas pendant la journée. Donc, je vous la recommande. C'est vrai qu'elle est un petit peu chère. Elle fait une vingtaine d'euros. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais si vous cherchez une bonne poudre qui matifie et qui illumine en même temps. Parce que des fois, ça matifie mais ça n'illumine pas. Et on a l'impression d'avoir le teint interne alors qu'on a fait un beau make-up. Enfin, un beau teint avec des bons produits, etc. Et une fois qu'on applique la poudre, on a l'impression d'avoir le teint interne. Eh bien, pas avec celle-ci. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Et je n'ai pas du tout l'impression d'avoir le teint interne. J'ai le teint illuminé. Et franchement, je vous la recommande. Donc voilà. Ça en est tout pour mes achats. J'ai pas mal craqué et pour les enfants et pour moi. Et voilà. J'ai étalé ces achats, je vous dis, entre août et septembre. J'ai tout regroupé sur le même haul. Puisque c'est le premier que je refais depuis la remise en route de la chaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées d'achats. Ça vous aura peut-être aidé à vous décider sur certains produits dans lesquels vous hésitiez à investir. Je n'arrive plus à parler. Et voilà. Donc en attendant de vous voir dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.